En Allemagne, et plus précisément en Bavière, se situe l'église de Wyss, à environ une centaine de kilomètres de Munich et à moins de 30 kilomètres de Schwangau, où se dresse le fameux château de Neuschwanstein, construit par Louis II de Bavière. Pourquoi l'appelle-t-on aussi l'église du Christ flagellé ? En 1730, on réalise une statue à la colonne pour les processions. Mais le 14 juin 1738, on remarque des larmes dans les yeux de la statue. Ce miracle a rapidement eu comme conséquence un pèlerinage. La ville de Steingaden prend la décision de construire une nouvelle église et la première pierre de Wyss a été posée le 31 août 1746. Sauvée de la démolition au XIXe siècle, l'église de Wyss sera en 1983 ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En rentrant dans l'église, l'art rococo atteint ici une perfection inégalée et les grands thèmes théologiques que nous allons détailler sont propices à une profonde intériorité. Deux couleurs dominent le cœur, le rouge et le bleu. Alors que le rouge des colonnes qui encadrent l'autel s'élance vers le haut et évoque le sang et le sacrifice, le bleu des colonnes de la galerie haute coule vers le bas et symbolise la miséricorde et l'affection divine. Dans la fresque du plafond du cœur, les anges présentent les instruments de la passion du Christ à Dieu. La colonne de flagellation, le fouet, la croix et les clous, la lance et l'éponge, la couronne d'épines. Au centre de la fresque, le Christ ressuscité trône sur un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel qui englobe l'histoire du monde s'étend du déluge et de Noé jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'au jour où il reviendra dans la gloire. Il symbolise la réconciliation et la fidélité avec Dieu et son peuple. Le trône pour le jugement dernier Le rouge du trône rappelle le sang du Christ versé pour nous pour la rémission des péchés. On aperçoit aussi le bleu qui se répand vers le bas en entourant le trône pour évoquer la miséricorde et l'affection divine. De chaque côté du trône, les anges ont ouvert des livres de la vie et de l'histoire. Les fresques du pourtour de la nef représentent les destins des pécheurs dont Jésus apporte une guérison spirituelle. La Samaritaine, la pécheresse chez le pharisien Simon. Découvrons les quatre pères de l'église d'Occident. Ambroise, mort en 397, était l'évêque de Milan. Son don oratoire est illustré par une ruche en paille qui symbolise l'éloquence. Saint Jérôme, mort en 420, il est représenté avec la Bible et une tête de mort qui symbolise la sévérité. Il est considéré comme le patron des traducteurs en raison de sa révision critique du texte de la Bible en latin, qui a été utilisé jusqu'au XXe siècle comme texte officiel de la Bible en Occident. Saint Augustin, né dans l'actuelle Algérie et mort en 430, est un philosophe et théologien chrétien romain ayant des origines berbères. Le pape Grégoire le Grand, est mort en 604. Son attribut est la colombe posée sur son épaule. Il symbolise l'Esprit de Dieu dont ses sermons sont emprunts. C'est en son honneur que le chant élaboré s'appelle le chant grégorien. L'orgue aurait été construit en 1757, puis transformé en 1929. Pour les connaisseurs, l'orgue possède désormais 42 jeux sur trois claviers et pédaliers, avec traction mécanique et tirage électromécanique. Lorsqu'on s'apprête à quitter l'Église, le visiteur se trouve confronté à une représentation de la porte céleste d'éternité. Au chapitre 10, au verset 6 de l'Apocalypse, on lit Plus de délai. Les anges de l'Apocalypse vont sonner de la trompette. Cronos, symbole du temps, s'est écroulé au sol. Le sablier avec lequel il mesure le temps et la faux avec laquelle il coupe le fil de la vie des hommes lui ont glissé des doigts. À gauche, l'ange a un pied sur l'eau de la mer et un pied sur la terre ferme. porte le livre renfermant les secrets divins. Il s'écrit Plus de délai et introduit l'éternité dans le symbole L'anneau de serpent est un cercle sans début ni fin. L'ouverture de la porte du paradis est imminente. Le message du sanctuaire de Vis est le suivant. L'homme, aimé et accepté par Dieu, malgré ses défaillances, a devant lui un but vers lequel il peut se diriger avec confiance. La vie auprès de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada